Hey, 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 cuckoo mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Aujourd'hui sera un grand jour de cet épisode puisque nous accueillons le premier enfant de la toute dernière génération, une génération qui devra juste grandir et on arrivera à la fin du challenge. Tilda est déjà partie en cours, j'ai pas tout capté mais d'accord. Et notre petite Solveig s'entraîne à l'écriture apparemment ou tu trolles ? Non, elle sort sur le web. Alors tu t'entraînes à l'écriture ? Non mais dis donc, pour qui tu te prends ? Tu bosses un petit peu ? Oui, Feignasse. T'es bonne à faire des gamins. On retrouve notre petite vie, Odile et ses filles et Solveig qui va mettre bas. On a encore un peu le temps quoi, on a un peu encore le temps. Est-ce qu'on ne travaillerait pas le prochain chéri d'amour qui viendra faire un petit bébé ? Vu qu'on attend l'enfant de Mila pour l'instant. Est-ce qu'il y a un des autres qui sont toujours ados ? Ouais, 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 ouais. David, ils sont encore ados. Mais bon, écoutez, on va quand même inviter un gars. On croit qu'ils seront à l'école peut-être, mais on va toujours tenter. Ils seront peut-être intéressés finalement. Sur les trois, il y en a peut-être un qui voudra venir. Et puis on verra bien ce que ça donne. Même quatre, on verra bien. Sinon on les rappellera après quand ils seront plus à l'école pour les faire grandir et tout ça. Ah bah non ! Bon bah ils sèchent les cours, tout va bien. On pourra choisir. Ça y est, ça y est, ça commence à grouiller de mal. Alors, est-ce qu'il y en a un ? Non, ils sont tous ados. Ouais, ouais. Et oh, oh, il y en a un qui se croit chez lui, là. Qu'est-ce qu'elle a le truc ? Elle est pas toute seule. Ok. Il va falloir qu'on discute avec tout ce monde-là. Tous ces mâles qui sont bien intentionnés, je pense. Alors, on a un beau blond aux yeux bleus. Ah. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais la bise dans le vent, ma belle ? Je sais pas si t'as capté. Il est mignon, mais c'est un petit breton. Non, je rigole. Pourquoi ses yeux sont comme ça ? On dirait qu'il a pas les yeux ouverts en face des trous, celui-là. Ouais, d'accord, il est blaseille. Ah, tu me casses les pieds, dit. Toi. Toi, t'étais mignon, je crois. C'est toi que je voulais choper. Renaud. Oui, Renaud. Renaud, il était plutôt choupette. Attendez, j'en ai appelé quatre. Il y en a trois. Où est le quatrième ? Est-ce qu'il est parti se faire de la bronzette dans jacuzzi ? Ah bah, il est là. David Collins, essaye de réconforter. Oh, le petit, il est tristoune. Ouais, il est encore trop. Il est mignon, mais il est simple. Enfin, il est simple. Au niveau physique, il a pas un petit truc, tu vois. Les deux, là, finalement, ils sont un peu simples. Ils se ressemblent un peu trop. Lui, j'ai préféré, je pense. Je pense que ce sera Renaud. Renaud ! Ouais, il a une bonne gueule. Il a une très belle gueule. Allez, Renaud. Renaud, Renaud, Renaud. On va te discuter un peu. On va t'apprendre la responsabilité. Un truc horrible, genre... Ah ! Il y en a un qui vient de grandir ? Qui c'est ? C'est David Collins qui vient de devenir jeune adulte. Alors, attendez, je vais peut-être revoir... Mais arrêtez d'être triste, vous êtes chiants, je vous vois pas. On voit pas... Oh, mais ils vont aller dans le placard maintenant. Oh, ça m'agace. Bon, peut-être que les autres vont grandir maintenant. Mais arrêtez de parler de tir dans tous les sens, les mecs, là ! Oh, les chiants ! Oh, les relous ! Oh, je vous le dis, moi, c'est renseigné sur la carrière. Bon, on s'en fout, il en a pas, mais... C'est histoire de discuter. Prendre la responsabilité. Mais tu sais rien faire d'autre, Solveig ? Tu sais pas discuter avec quelqu'un ? Voilà, oh. Allez, vas-y, tu fais tout ça. Ça y est, il sourit enfin. Ouais. Ouais, 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 il est assez simple de physique. Bon, peut-être que les autres vont grandir aussi. Ce sera plutôt pas mal. Waouh ! Tilda est rentrée à la maison. Tilda va grandir et devenir une jeune femme. Et va pouvoir se reproduire avec Troy Miller. Miller ! J'étais pas sûre que ce soit Miller, mais voilà. Ah, bah, elle a rencontré plein d'autres gars, dis donc ! Chris, d'accord. Dean. Ça en fait pas mal. Bah, lui, on dirait un garçon. Christian Boyer. Euh, un garçon, on dirait une fille, je veux dire. Oh là là. You decide. D'accord, tout va bien. Il y a des gens que je mets dans le jeu et... Des fois, ils en ont bizarre. Oh, deal ! Il y a ton amant qui est arrivé, là. Il va falloir que tu le calmes un peu. Ça, c'est les hormones, hein. Quand... Quand vous êtes, euh, voilà. Hein ? Ils sont jeunes, tout ça. Tu vas essayer de le calmer un peu, tu peux pas. Ah bah non, c'est vrai, parce que je vous avais à peine parlé. Euh... Faire crac-crac dans le puissant. C'est exactement ça. Tu vas le baratiner. Et puis, après... Tu veux juste faire crac-crac. On va pas faire de bébés ici. On n'est pas obligation de faire des bébés ici, dans ce challenge. Ça, c'est ça qui est bien. What ? En fait, j'ai téléchargé un mod qui fait qu'ils peuvent danser un slow, en fait. Mais, du coup, ça... Vous voyez, j'ai que ça. Et ça a quand même fait enjôleur, quoi. Ah, c'est trop drôle. Je savais pas que ça pouvait casser la limite entre jeune adulte et ado. Regardez. Ils vont danser, en fait. Ça équivaut à un massage, normalement, dans ce mode-là. Voilà, regardez. Bon, là, bien sûr, ils ont pas de... Ils ont pas de musique, donc ça fait un peu débile. Mais, euh... Voilà, ils dansent. Et puis, en fait, ça a augmenté l'enjôleur et tout. La relation... Je m'attendais pas, en fait. C'est trop bizarre. Mais bon, c'est rigolo. Oui, il est enjôleur. Ah non, là, il a pas apprécié la blague. Oh là là. C'est une petite nature, ce mec. Allez, tu vas le flatter encore un petit peu. Ça ira mieux. Eh ben, tu sais quoi, Solveig, dans 24h Sims, euh... Tu nous fais un... Tu nous ponds un... Ah, j'ai un chiat. Je vais y arriver, hein. Tu nous ponds le premier de la toute dernière génération. Donc, euh... Voilà, ça va vite arriver. Croise les doigts, tout ça. Tilda ne clignote pas encore, mais, euh... Ça va être le cas là, donc, euh... Ok, très très bien. Euh... Un peu tard. Est-ce que tu peux encore appeler Troy ? Si Troy peut venir, comme ça, euh... Tu fêtes ton anniversaire et crac crac dans la foulée, quoi. Ah ben, ouais, nous, on est comme ça. Ouais, c'est l'anniversaire de Tilda ! Il va arriver, ça c'est cool ! Ouais, Troy est là ! Bon, c'est encore un adolescent. Tu vas l'inviter à rester dormir. Tu vas frimer avec ta tenue. Et puis, on va le faire grandir dans la foulée, hein. On va pas commencer à s'enquiquiner avec ça. Alors, plus de choix. Faire vieillir, Sim. Troy Miller ! Allez, Troy, tu vas grandir, euh... Tu t'y attendais pas, mais tu vas devenir un adulte. Euh... Ouais, bah, il est fatigué. T'inquiète pas. Tu vas t'amuser avant. Allez ! Happy birthday, Troy ! Oh yeah ! You are ! Tiens, tu veux remettre des bougies, cocotte ? Comme ça, ton mec, ça y est, il est grand. Tu veux faire quoi, gars ? Il est mort de rire. Tu vas bien. Tu vas raconter une histoire dramatique, tu vas dire, Non, mais franchement, c'est dramatique, ma vie. Ah, tu vois, je vais devenir jeune adulte. Dès que je clignote, je deviens jeune adulte. Et on fait ça dans le placard, hein. Parce que, voilà. Ça m'a bien plu la dernière fois. Et je veux remettre un bon coup. Ouh, bah, l'heure s'en capote, cette fois-ci. Oui, ça y est, elle clignote ! Allez, ma belle, il est l'heure de souffler tes bougies. Arrête avec ton sandwich. On va réveiller quand même ta mère et ta sœur. Peut-être trop tard, mais bon, ça sera toujours ça de fait. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de changer le trait de Solveig. Ah, zut ! Zut, zut, zut ! C'est un peu chiant, ça. Alors, tu fais une machine à danser, tu es amoureuse des chats, et tu se rassures de toi. Voilà. Voilà. C'est parti ! On va Solveig... Non, Solveig ! J'ai cru qu'elle allait prendre un gâteau, j'avais pas vu que c'était elle que j'avais sélectionnée. Tilda ! C'est l'heure du bébé ! Il est où, ton gars, là ? Le mal reproducteur ? L'enfoiré, il est parti dormir. Bah, tu peux aller réveiller, c'est top, hein, parce que là, faut qu'on avance. Toi, tu vas aller aux toilettes, et puis tu vas retourner au lit. Oh, Troy, ta peau est si douce. Quand tu te rases. Allez, une grosse soupe de langue. Et ensuite... Oh, Troy, ça te dit d'aller dans le placard pour faire comme la dernière fois ? Et bah, ils ont l'air d'accord. Allez, on va aller voir ça. Quasiment trois heures du mat'. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Euh, elle a disparu ! Je ne peux pas mettre votre première personne. Mais elle a disparu ! Elle était déjà rentrée dans le placard et vu l'église avec un fantôme. Bon, allez, laisse faire leur petite affaire. Ah, bah, dis donc ! Allez, on remet ça, hein ! T'en vas pas trop loin, Troy, on a besoin de toi. Mais non, t'es pas fatiguée, Tilda. T'inquiète. C'est que du bon que t'as là. Et sinon, on essaye notre position ? Le truc horrible. Allez ! Le placard ! Le placard abalé ! Franchement, ouais ! Ah, bah, elle a encore disparu. Il m'aura bien servi ce placard. Et hop là ! Une seconde fois ! C'est pas de refus. Ah ! Ça y est ! Alien Santosi, tu vas me confirmer ça, ma belle. Et puis tu pourrais te pioter tranquillement. Allez, Tilda, t'es la meilleure. Oui ! Voilà, bravo, ma belle ! Bravo ! Braval, braval ! Et les petits nubous en plus pour la famille, les derniers. Alors que sa mère et sa sœur sont en train de roupiller. Elle, quasiment 4h30, 5h du matin, elle est encore avec... En train de faire des bébés, quoi. Franchement. Bravo, bravo ! Bon, en tout cas, ils ont l'air contents tous les deux, donc c'est une bonne nouvelle. Eh ben ! Ta nuit fut courte, Tilda ! Ça y est, la grossesse te pousse à dévorer les moindres plats. D'ailleurs, j'ai pas rangé. Les moindres plats du frigo ! Eh ben, bonne nappe, alors. Renaud et jeune adulte ! Ah ben, ils sont tous jeunes adultes ! Ah ben, dis donc ! Ça en fait des choix, tout ça. Bon, c'est cool. Tu vas pouvoir rappeler Renaud dans la journée pour le conquérir. Regardez-moi ce bide ! Poix ! Poix, 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 poix ! Eh ben, en plus, elle avait une taille tellement fine, ce mec, que là, c'est encore plus choquant, ce ventre énorme, qu'elle nous balade. Ah là là. Eh, faut que tu lui dises que t'es encloque, Tilda ! Elle va être contente, Odile. Elle va être, je ne sais combien de fois grand-mère, elle va être ravie. Pour son jeune âge. Il est là ! Il est là, le mal ! Le mal, le malautru. Tu vas voir ce qu'on va faire à tes fesses. Tu vas raconter une blague, et puis tu vas le redraguer, évidemment. Petite technique de drague, tranquillou. Même si on a déjà avancé dans l'amour. Oh, ce bide ! Ils se font la bise, c'est mignon, c'est marrant. Alors ! Oh, ce ventre, que ça lui fait, cette robe ? Oh, on dirait une baleine, quoi. Sans déconner, quoi. Oh. Échange amoureux. Oh ! Yeah ! Bravo, Solveig ! Regarde, ta sœur a bien même observé tes manœuvres. Elle s'est dit, ah bah tiens, je devrais en prendre la graine, non ? C'est moi aussi, hein. Eh, non, on va faire pause. On va offrir une rose. Voilà, voilà. Faire clac-clac dans le bain roux. Non, on ne peut pas, je le sais. On va attendre. Mais ce ventre, c'est un truc de fou. Non, vous irez faire ça dans le placard. J'aime beaucoup ce placard. Il aura énormément servi. J'aime bien. Ça me fait rire. Crac-crac dans le placard. Troisième. Pour cet épisode, évidemment. Et cette fois-ci, personne ne disparaît. Bon, bah voilà. Le prochain donneur de bébé, là, créateur de bébé, ce sera lui. Toi, t'es pas un peu folle de faire du sport alors que t'es enceinte ? Non ? Bah ça a l'air de lui plaire quand même. Donc, bon, on va pas lui dire non, non ? Bon, bah c'est cool. Tu vas pouvoir faire tes petits trucs et puis tu sauras qu'il faudra l'inviter ce soir pour qu'il vienne dormir et vous pourrez faire un petit bébé quand le premier sera né. Pour l'instant, on attend. Petit coup d'œil sur les petites filles qu'on a déjà dans la famille. Nous avons donc Alexandra et Lola qui sont blondes, les filles de Rosemonde et la fille de Philippine qui est Aurélie. Et bah, elle est rousse ! Mais t'avais les cheveux rous ? Toi, je me souviens. Bah, en même temps, elle s'appelle Roux. Donc, il y a des chances. Voilà où on en est. C'est cool. Voilà, avec ce qu'elle avait, qu'elle a eu avec Naoki. Pourquoi ils ont dit... Ah non, parce qu'ils ne sont pas mariés. Mais les petites sont ici. Donc, c'est très mignon. Voilà, le gène blond continue d'envahir. Ah bah, d'accord ! On a Odile qui s'éclate sur sa piste de glissade. Écoutez, le temps ne s'y pâte pas trop parce qu'il fait frais, mais ensoleillé. Mais elle, un rayon de soleil, ça y est. Hop là ! Elle glisse dans le jardin. En tout cas, tant que ça l'éclate, c'est bien. Regardez-moi comme elles sont belles ! Odile et ses deux dernières filles, toutes les deux en cloque. Alors, du coup... Toi, tu vas rappeler... Tu vas rappeler... Renaud ! Quoi ? Non, il ne peut pas venir ! Ah... Ah, c'est chiant. Il faut qu'il vienne. Peut-être qu'il a un job. Mais euh... Bon, il faut qu'il vienne, parce qu'après tu vas accoucher, et puis comme ça tu l'invites à revenir à la maison, et vous serez ready pour faire un bébé dans la foulée. Ouais, ouais, moi j'ai dit que ça allait pas traîner dans cette dernière génération. Enfin, papapap comme ça. Ça y est, il est dispo ! Enfin, tu vas pas aller là, ça a du sport, hein ! Y'a pas de dents, hein ! On va juste... Tu vas juste venir et on va faire des crapulades. Et elle, elle s'était mis à danser. Mais elle, elle arrête pas d'aller faire du sport, hein ! Et en fait, quand tu... Quand tu vas toi-même avec ta fille enceinte sur la machine, elle ne peut pas faire cela en étant enceinte. Oui, d'accord ! Très bien, très bien, j'ai compris. C'est complètement con. Il est là, il est là ! Le futur papa ! Il ne le sait pas encore, mais il va avoir pas mal de boulot. Et puis, tu vas raconter une blague sur le bon vieux temps. Allez, arrête avec cette cheminée. Dépêche-toi à l'inviter à dormir. Voilà ! Oh bah, punaise, ça y est, elle accouche. Oh, c'est direct, hein ! J'avais bien dit des 22 heures. Allez ! Ah bah voilà, il panique déjà. Allez ! Solveig, invite-le à rester ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais tu vas où, cocotte ? Eh ! Oh ! Oh non, ils vont discuter. Mais où est-ce qu'elle va ? Invite-le à rester dormir. Voilà, c'est compliqué. Ah, punaise. Faut qu'il ne s'échappe pas. Allez ! Ok, c'est bon. Allez, hop, bébé. Premier bébé. Allez, ma belle. Arrête de discuter, c'est bon. Ça va se discuter pour l'instant. On veut un bébé. On veut un bébé. Premier enfant de cette dernière génération. Bon, finalement, c'est pas sympa avec les... Mais si, il donna want to boo. Alors, j'ai pris ma petite liste de prénoms. Nous sommes prêts. Allez, Solveig. Un petit effort. Tu pousses une dernière fois et c'est sorti. Allez ! C'est une fille ! C'est cool ! Alors, tout d'un coup, j'ai pas trop de choix. J'ai qu'un seul prénom en U. Et oui, on est déjà en U pour les prénoms. Et c'est Ulrich ! Et je crois qu'il y avait une Sims de chez Maxis, en fait, par défaut, dans une... Je crois que c'est dans Vivre Ensemble, justement, qui s'appelle Ulrich. Donc, voilà, juste comme ça. Et voilà ! Nous avons eu une fille ! Enfin, elle est pas encore sortie. Ça y est, la voilà. Oh ! Allez, tu t'en occupes un petit peu. Voilà, une petite fifille. La première née de cette dernière, toute dernière génération. Juste voir à quoi elle ressemble. Si le mélange est mignon ou pas. Et après, c'est direction le placard. Il est où ? Mais il est où encore, le gars ? Mais il est parti dormir ! Mais il est chiant ! Alors, quand vous leur dites « Invitez à rester dormir ! » Eux, ils y vont direct, les gars. Ils disent « Ah ouais, je veux bien ! » Ben non, mais mec, je t'ai dit de rester dormir. Mais avant, on fait des trucs, tu vois. On peut regarder la télé, on peut discuter, on peut manger. On peut pas juste dormir. Et puis, une fois, quand ils font crac-crac et qu'ils font pour dormir, et bien ce Sims-là ne dort plus. C'est ça qui est rigolo. Oh non, elle va pas commencer, par contre. Odile, la grand-mère, est demandée à l'accueil. Voilà, c'est moi les bébés qui pleurent, je n'aime pas ça. Ok, alors, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, l'enlacer. Et lui faire un gros bisou bien dégueulasse. Voilà. Et puis après, vous allez... Ah bah non ! Vous allez aller là directement. Hop ! Et hop, toi tu sors de la chambre, s'il te plaît. Oh là là ! Va te laver. Tu vas te laver. Tu vas aux toilettes après et tu iras manger, comme ça. Tu seras occupée pendant que ta soeur fait un deuxième petit bout de chou. Allez, Renaud, montre-nous tes pectoraux ! Allez, on s'en lasse pas. Les bébés, c'est eux qu'ils font la loi. Je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Allez, au cas où la première petite graine n'a pas pris, on recommence. Ça me fait tellement rire. Ça, ils aiment bien faire crac-crac, on estime ça tout le temps, tous. D'ailleurs, ils devraient avoir un trait. Ils n'aiment pas faire crac-crac, comme ça, ça serait rigolo. Ils le feraient genre, ils arriveraient là et puis au dernier moment, non, j'ai pas envie. Wouh ! Eh bien, ça, c'était des beaux feux d'artifice. Est-ce que tu peux me confirmer, du coup ? Je vais attendre, voir juste un peu si elle a les petites flèches. Et après, elle viendra me confirmer ça. Bravo, Solveig, tu travailles bien, tu sais. Allez, un petit pipi, un petit test. Et c'est la fête ! Allez, allez ! Voilà ! Allez, non, pas à peine de lui dire. Enfin, si tu veux, alors dans ce cas-là, vous allez faire crac-crac encore une fois. Et puis, va ça. Et puis, voit ça. Comme ça, vous pourrez dormir. Allez, trois fois de suite, ça va pas vous tuer, vous êtes jeunes. Oh, putain, et à chaque fois, ils sortent de la chambre pour faire... Mais si ! Allez ! Allez, déjà, elle n'en peut déjà plus, là. Oh, mon Dieu, là, 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 je vais déjà vomir. Je vais chercher des enceintes, je le sais depuis trois secondes, et j'ai déjà envie de vomir. L'effet de producteur se redire. Mais va, tu vas te coucher, toi, après, un de ces quatre, ou comment ça se passe ? Voilà. Allez, Solveig, Renaud, c'est parti ! Pour le trio. Et dans la journée, quand même, quatre fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils sont plutôt en bonne forme, on va dire, à cet âge-là, ça n'arrête pas. Bon, allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous guider pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page du type qui est dans la description, qui me donne des petits centimes dès que vous regardez une publicité. Ça me permet d'acheter les packs Sims 4 et les DLC Housekeeper et tout le tralala. N'hésitez pas aussi à passer par mon lien affilié Instangaming si vous voulez acheter des packs Sims 4. Ça ne me coûte rien de plus, mais ça me donne quelques petits sous. C'est tout dans la description. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Salut !